Le rôle des collèges et évidemment plus particulièrement du Collège UNSIC, c'est bien sûr de former les futurs technologues qui vont travailler dans les entreprises et de bien les former. Pour former un étudiant au DEC technique, ça prend trois ans. Il faut avoir les appareils dont les entreprises vont se servir dans trois ans. Le laboratoire de robotique, c'était des grands projets, beaucoup d'investissement et puis la compagnie Simons est arrivée entre temps. Simons a dit, nous on souhaiterait que le Collège UNSIC soit partenaire avec nous parce qu'on entrevoit des besoins urgents dans certains domaines de pointe. Il nous a proposé la certification mechatronique qui répondait vraiment aux besoins de l'industrie. À partir de ce moment-là, ça a été facile de développer des projets innovants, inspirants pour les enseignants puis intéressants pour les étudiants aussi. Les étudiants vont travailler en industrie, vont apprendre des nouvelles façons de faire, vont travailler sur des équipements professionnels, poser questions, sont plus motivés. Il faut aussi améliorer tout ça en adaptant la formation, en essayant d'intégrer les étudiants dans les entreprises de façon un peu plus pérenne et plus souvent. Alors le message que je veux livrer aux entreprises, c'est qu'elles peuvent se tourner vers nous, vers le Collège UNSIC, vers les collèges, quand elles ont des besoins de formation. Nous avons maintenant la flexibilité pour modifier rapidement nos programmes de formation afin de répondre à vos besoins.